Oui. Livraison du forfait pour les... le garish à 3241 Wall Street. Est-ce vous? Est-ce que ce qu'il dit... les garish aux 3241 Wall Street? Ouais. Les garish aux 3241 Wall Street. Alors, vous êtes le gars? Eh bien, oui, mais... D'accord, prendre le paquet et je vais le sortir du camion. Attendez une minute. Je ne suis pas sûr que je veux un paquet adressé à l'homme riche. Eh, c'est une vraie maison agréable, vous devez être riche. Eh bien, je suis, mais... Ensuite, prendre le paquet. Pas si vite. Écoute, mec. J'ai eu beaucoup de colis à livrer. Voulez-vous le forfait ou non? Quels sont les avantages? Eh, mec, qu'est-ce que vous pensez que je suis, un snob? Je voulais dire aucune effraction. Mais essayez de voir les choses de mon point de vue. Lorsque vous êtes riche comme moi, d'autres personnes peuvent obtenir un peu jaloux. Peut-être que le paquet est destiné à me réduire à la taille. C'est peut-être une bombe. Pèse un retardement. Non. Aucun retardement. Donc, je suppose que c'est sûr de prendre le paquet. Peut-être que si je savais qui a envoyé le paquet. Je... Oh, mon frère. Y a-t-il une adresse de retour? Oui, les tickets d'adresse de retour, disent Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Eh bien, qu'est-ce que vous savez? C'est mieux comme ça. Je vais aller chercher votre colis. Ne pas me précipiter. Je ne suis toujours pas sûr que je veux le paquet. Vous savez le gars qui a envoyé le paquet, non? Droit. Ok, alors je vais aller chercher votre colis. Je ne sais pas. Jésus ne parlait pas très bien pour moi quand je l'ai vu la dernière. Que voulez-vous dire? Eh bien, je lui ai dit que j'obéirais à tous les dix commandements. Puis, je lui ai demandé comment je pourrais entrer dans le royaume des cieux. Qu'a-t-il dit? Il m'a dit de vendre tout ce que j'ai, et donner l'argent aux pauvres. Eh bien, vous avez fait? Ce que je ressemble j'ai tout vendu. Oh, je ne crois pas. Qu'a-t-il dit quand il vous a donné le colis à livrer? Il m'a donné un tas de paquets. Oh, vraiment? Qui d'autre a-t-il envoyé des colis? Il a envoyé un à Judas Iscariot. Oh, oh. Quel est le problème? Jésus a-t-il rien dit quand il vous a donné son colis? Ah, ouais, dit-il. Malheur à l'homme qui le trahit. Malheur. C'est ce qu'il a dit. Malheur. Ouais, malheur. C'est bien, n'est-ce pas? Chaque fois, je reçois quelque chose gratuitement, je dis toujours, malheur. Oui, mais Judas Iscariot s'est suicidé. Malheur n'est pas si bon alors, hein? Qu'est-ce que Jésus a dit quand il vous a donné mon paquet? Ah, voyons, ah. Il a déclaré, malheur à vous qui sont riches, car vous avez déjà reçu votre confort. Malheur à vous qui sont bien nourris maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous, qui aillez maintenant, pour vous pleurer et pleurer. Oh, non, il m'a envoyé un malheur. Alors, vous voulez que je retourne à l'expéditeur? Oui. Ok, bon, au revoir. Non, attendez. Que faire maintenant? Je vais accepter le paquet. Mais vous venez de dire. Je vais vous donner 5 dollars. Où est mon 5 dollars? Après avoir ouvert le paquet. Oh, non. Il vous reste plus qu'à prendre un moment. Je dois juste savoir ce qu'est un malheur et semble de près. Si vous n'avez pas l'esprit, je vais juste prendre du recul. Eh bien, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que c'est? Un malheur est juste un gros noir. Malheur. Il a eu droit à aspirer dans ce petit paquet. Eh, monsieur, vous me devez 5 dollars. Basé sur une pièce de bobsnop. Condition d'utilisation. Ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Est-ce que vous pouvez aller à l'argent à partir de cette déclaration de copyright. Sous-titrage ST' 501